C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 11e numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, on est le 31 octobre, et donc qui dit 31 octobre dit... Halloween ! Et voilà. Alors, on va faire un Halloween, on ne va pas vous raconter des histoires avec des citrouilles et des fantômes dans le placard, des choses comme ça. Mais on va vous parler de ce qui nous a fait le plus peur dans notre carrière, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qui nous est arrivé. Et donc autour de la table, nous avons Victor. Hello. Présente-toi un peu plus. C'est vrai, on doit se présenter. Moi, c'est Victor, un participant récurrent du DevOps, et dans ma vie professionnelle, je suis passé par une petite boîte que personne ne connaît, c'était un opérateur régional, puis Criteo, puis maintenant Le Boncoin, et je suis passé en gros d'Admin6 à SRE, et plus dans une optique DevOps. Voilà. Super, on a Barthélémy avec nous, toujours. Toujours Barthélémy, donc un autre habitué de DevOps, toujours présent. Donc moi, pour ma part, ma petite expérience, ça a été de passer dans une première SS2i plutôt orientée messagerie groupware, ensuite une deuxième SS2i plutôt orientée aussi messagerie groupware, mais avec davantage d'autres technologies d'Admin6, on va dire. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé dans une autre boîte encore, mais cette fois-ci orienté industrie. Voilà, j'étais dans une usine à accompagner des gens qui faisaient des produits impression papier, donc de livres, de photos et compagnie. Et je suis aujourd'hui et depuis trois ans chez Criteo, en tant que SRE, DevOps, et autour des technologies NoSQL, notamment. Super, et alors je garde le meilleur pour la fin, on a une nouvelle avec nous. Bonjour ! Voilà, Estelle, je vais te laisser te présenter un peu plus, parce que les gens, là, pour le coup, ne te connaissent pas du tout, enfin, sauf ceux qui sont allés dans les conférences où on peut te voir, c'est-à-dire partout en France, et Navarre. À Paris, à Nantes, à Toulouse. Oui, en effet, je fais pas mal de confs. Je suis une toute nouvelle du DevOps, donc merci à vous de m'accueillir. Bien à vous. Je viens de Montpellier, d'où mon petit accent sudiste. J'étais au départ développeuse chez un éditeur de logiciels montpellierain, où j'ai appris les joies du code, et les joies de travailler dans une équipe un peu paternaliste, et un peu 100% d'hommes. Et par la suite, j'ai fait une passade aussi en SS2i, et c'est là où j'ai découvert le produit, donc être le lien entre l'utilisateur et la tech. Et ça fait maintenant plus de deux ans que je suis product owner, et ma boîte où je bosse actuellement s'appelle Helium. On est une toute petite start-up, on est douze personnes à Montpellier dans le domaine de la tech. La publicité, quoi. Super. Eh bien, voilà. Tiens, je vais me présenter pour une fois. Donc, Guilhem. Alors, moi, je suis passé, comme Barthélémy, par des SS2i au début. Ça allait être le parcours traditionnel du débutant. Donc, à SS2i. Ensuite, je suis passé par plusieurs petites start-up dans plein de domaines, pour le coup, l'édition, la santé et même l'hébergement. J'ai fait aussi... Je suis retourné en SS2i ensuite, où j'ai été dans des cloud providers notamment. Et aussi, je suis passé par Créteo. Donc, là, si vous n'avez pas compris, qu'on se connaît en partie de là et même d'avant. Où je suis... Voilà. Et après, ensuite, j'ai fait de la prestation en tant qu'indépendant. Et là, plutôt pour des petites structures. Enfin, pour un peu tout, en fait. Même du bancaire. Donc, voilà. Donc, un parcours... Vous voyez, là, on a un spectre... Bon. Pour nous trois, avec Victor et Barthélémy, qui se ressemblent un peu. Mais je pense qu'on va quand même trouver des choses à dire et à raconter sur les pires choses qu'on a pu voir. OK. Donc, pour commencer, on va en fait vous raconter des petites histoires de ce qui nous est arrivé dans plein de catégories. Pour commencer, moi, ce que je comptais, ce que je voulais vous raconter, c'était des choses qui se sont passées dans la vie de tous les jours. Des choses qui se passent dans la vie d'une société. Dans n'importe quel bureau. Dans n'importe quel bureau. Et moi, je vais vous raconter quelque chose, en fait, qui s'est passée dans une grosse structure. Donc, il faut imaginer la co-jip. Une grosse société avec des process un peu partout. Des choses où il y a marqué sécurité. Ouh, ça fait peur. Voilà. Donc, imaginez vraiment cette ambiance angoissante, plein de gens avec des costards. Pas trop de cravates. On n'est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, plus trop de cravates. Là, au bout d'une semaine, deux semaines, on vous demande d'aller faire votre identifiant. Parce que depuis deux semaines, en fait, vous ne bossez pas. Vous n'avez pas de PC. Vous n'avez rien. On vous demande d'aller faire vos identifiants. Vous faisiez quoi, du coup ? Eh bien, comme dans n'importe quelle grosse boîte, la machine à café. Donc, voilà, tu discutes. Et puis, tu espères que ça n'arrive pas trop vite. Mais voilà, un jour, ça arrive. Tu dois aller faire tes identifiants. Sachant que l'identifiant, la machine à identifiant, était cassée avant tout le service identifiant. Voilà, pour vous dire encore plus. Donc, vous arrivez dans cette salle qui est normalement un lounge, un welcome lounge. Donc, voilà, vous imaginez. En fait, non. C'est des tables en... Des bancs en bois, vraiment comme à l'école, avec juste une estrade où il y a un PC. Il y avait un encrier aussi ? Non, non. Une toute petite salle, un tout petit bureau avec quelques chaises récupérées à gauche, à droite, côté des murs. Donc, c'est un lounge version cheap dans un aéroport où vous êtes en écho. Et ensuite, donc, on vous demande votre identifiant au bout de 14 personnes qui sont passées avant vous. Donc, déjà, vous avez passé la matinée là-bas. Et là, on vous demande de mettre votre identifiant. Donc, votre nom, votre prénom, etc. Puis après, on vous demande de mettre votre mot de passe. Logique jusque là. Bon, alors en fait, le mot de passe, il doit faire 12 caractères. Il doit avoir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Bon, vous arrivez à trouver le mot de passe que vous mettiez d'habitude. Et puis à la fin, vous rajoutez un et plein d'exclamation. Parce que c'est ce que fait tout le monde quand on veut rajouter des caractères spéciaux. Et voilà, vous rajoutez un 1 parce qu'on vous a demandé un numéro. Et vous vous dites que la prochaine fois, quand on vous demandera de le renouveler, vous mettrez deux. Donc voilà, vous mettez cet identifiant là, vous faites entrer. Et là, on vous dit ensuite, bon, maintenant, vous allez mettre votre deuxième identifiant. Pourquoi un deuxième identifiant ? Ah, ben, il y en a un pour Windows et puis il y en a un pour le Wi-Fi. C'est pas le même. Ah, ok. Bon, vous continuez parce que ça a l'air d'être les choses. Vous mettez le même mot de passe que tout à l'heure. Et là, ça marche pas. Et là, vous ne savez pas trop pourquoi ça marche pas. Et en fait, on vous dit que vous avez tout cassé à l'AD qu'il y avait derrière, que votre compte, il marchera jamais. Mais par contre, si jamais vous avez peur d'oublier le premier mot de passe, vous pourrez l'écrire sur le post-it avec le stylo qui se trouve sur la table. Et voilà mon histoire. Et voilà donc cette histoire de ce premier cas. Et donc ça, c'est vraiment une histoire réelle qui m'est vraiment arrivée. Sachant que dans la boîte Infine, j'ai compté, j'en suis arrivé à cinq comptes différents. Donc un premier pour le Microsoft, un deuxième pour le Wi-Fi, un troisième pour le VPN, un quatrième pour se connecter au serveur Linux, c'est un cinquième pour se connecter, je crois, au Windows, enfin au serveur Windows, quelque chose comme ça. C'est très, c'est saut ça, c'est bien. Ah oui, non, c'est vraiment génial. Il n'y a aucun est synchronisé. Ah aussi, non, un compte pour le GitLab parce que le GitLab, il tournait sur la machine de quelqu'un. Ça, c'est une anecdote en plus rajoutée. Mais le GitLab, en fait, il tournait sur le PC de quelqu'un. Donc il fallait connaître les pages. La fameuse prod qui tourne sur le PC de quelqu'un. Voilà, exactement. La légende est donc vraie. La légende est vraie. Là, c'est dans le GitLab interne. Et il y avait aussi un autre GitHub. Alors l'autre GitHub, par contre, pour s'y connecter, il fallait... Donc on s'y connectait, ça créait automatiquement le compte. C'est affreux. Donc en gros, on était obligé d'aller voir la bonne personne envoyer un email, se rajouter dans un truc pour être rajouté dans le CroneTab qui nous laissait, en fait, en gros, ça supprimait tous les comptes sauf ceux qui étaient dans le CroneTab. Magique. Voilà l'histoire des identifiants à la cojip que j'ai pu vivre. Alors les personnes qui travaillent chez GitHub, regardez ce qu'on fait avec votre facturation au compte, ce qui est un peu débile. Dans un GitHub Enterprise. Dans un GitHub Enterprise, des gens s'amusent à faire des comptes temporaires. Mais bon, maintenant, ça va devenir Microsoft, de toute façon. Ouais, ça sera dans la suite Office. Voilà, ça sera dans la suite Office et dans ces boîtes-là, ça ira. En effet. T'as réussi à savoir pourquoi ton premier mot de passe avait foiré et avait cassé l'AD ? Enfin, le deuxième, pardon ? Le deuxième ? Non, j'ai jamais su. En fait, j'ai dû retourner plusieurs fois dans ce truc-là. Non, non, ça m'est jamais arrivé. Alors aussi, peut-être pro-type là-bas, j'en suis arrivé à casser deux PC aussi. Ah voilà. En fait, c'est le mec qui a la poisse. Ah ouais, non. En fait, non, c'est pas ce mec qui a la poisse. C'est qu'en fait, ce PC-là, donc voilà, c'est un PC sous Windows. Il faut le brancher à l'AD pour pouvoir faire son mot de passe. Sachant que oui, comme il n'est pas sur l'AD, on ne peut pas se connecter encore au Wi-Fi puisque voilà, il y a plein de choses comme ça. Même si on a un compte pour le Wi-Fi, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut le brancher en filaire et donc là, on se retrouve dans une salle où on veut le brancher en filaire mais bon, il y a plein de monde, il n'y a jamais assez de câbles réseau pour tout le monde, etc. Donc là, on débranche une pieuvre et puis on branche la pieuvre. Pas d'Internet. Enfin, pas de réseau, rien. Bon, on branche après une deuxième, on essaye un autre câble, on regarde avec quelqu'un d'autre, on débranche quelqu'un, on se branche dessus, puis il n'y a plus de réseau. Donc, on ramène le PC. Donc là, on attend 10 minutes, pas au launch, mais maintenant un autre du SI. Bon, on donne le PC, il nous en redonne un autre, on le teste, ça marche. Ok, très bien, on retourne dans la salle de réunion, on rebranche le PC, puis il n'y a plus de réseau, il ne marche plus. Mais j'arrive à me connecter puisqu'on l'a déjà synchronisé une fois, puis il n'y a plus de réseau. Et là, après, on se dit, ah, mais en fait, c'est peut-être la pieuvre qui n'est pas standard et qui casse les PC. Et bah oui, en fait, il ne faut pas brancher le PC sur le câble RJ45 d'une pieuvre, sinon ça fusille la carte réseau et la carte réseau ne marche plus sur le PC. Alors encore des petites true stories comme ça. Comme les USB killers. Voilà, comme les USB killers. Mais alors là, c'est genre instantané, quoi. Tu le branches, tu n'as plus de carte réseau. Sympa. Voilà, voilà mes petites stories de vie que j'ai pu vivre dans des grosses boîtes. Dans la Cojip. D'ailleurs, oui, pour ce genre de choses-là, on a commencé, j'ai fait un repo qui s'appelle Cojip Survival Guide qui est sur mon GitHub où on essaye de se passer un peu tous les guides de survie quand on est dans une entreprise type Cojip. Et donc, je vais citer une des astuces qui a été donnée par Gentux, donc Romain, qui est là de temps en temps. C'est, on lui a donné un téléphone portable, enfin un téléphone fixe, donc pas une pieuvre, mais ce qu'on met sur le bureau. Il ne veut pas du tout l'utiliser. Et donc, le type, pour ne pas qu'on vienne le faire chier, c'est qu'il ne l'a jamais branché. Comme il est là, on ne lui redonne pas un, mais comme il n'est pas branché, personne ne peut l'appeler. Sachant que, pour l'anecdote, il disait que s'il n'en avait pas, on lui demandait d'en avoir un. Voilà, c'est ça. À chaque fois qu'il demandait de ne pas l'avoir, en fait, on le forçait à en avoir un. Maintenant, il en a un, donc plus personne ne le fait chier pour en avoir un. Mais il n'est pas branché. Mais il n'est pas branché. Donc, personne ne peut l'appeler dessus. Et donc, comme ça, les gens se déplacent ou vont le voir sur Slack ou vont le voir dans l'outil de la messagerie interne. Voilà, pro-type chez vous quand vous êtes à la co-jip. Ficace. Voilà, est-ce que vous avez des petites anecdotes comme ça de vie quotidienne ? Ouais, j'en ai une. Je pense que j'en rigole déjà. Elle fait peur ou pas ? Ça dépend de quel point de vue. Ça dépend de quel point de vue. Sur le coup, non, c'est assez drôle. Après coup, tu te dis, putain, c'est chaud. Alors, vous connaissez tous un peu le CE dans des compagnies. Ça fait des trucs sympas, des fois. Des fois. Des fois, ça fait des trucs un peu chiants. Mais bon, là, il se trouvait qu'il y avait une soirée qui était prévue depuis longtemps qui préparait en fait un voyage. Un voyage au ski. Et là, je vois Guilhem qui sourit parce qu'il était présent. J'étais là, je veux se souvire. Il se souvient. Donc, c'était une soirée où il partait en bus à 22h et quelques ou 23h. Un jeudi soir. Magique. Et donc, ils avaient prévu, en attendant le bus, de faire la fête. Puisqu'on part à 18h, enfin, on arrête de bosser à 18h. Voilà. Entre 18h et 22h, il fallait bien s'occuper. Il faut faire la fête. Il faut boire un petit coup. Bon, alors le petit coup s'est transformé en moyen coup. Le moyen coup, on s'est transformé en gros coup. Et il se trouvait que, bon, voilà, ça s'est transformé en grosse fiesta. Très sympa. Sauf que, il y en a qui ne partent pas au ski. Notamment, moi. Je ne partais pas au ski. Ou quelques jours avant, on avait, alors je travaillais dans la messagerie à ce moment-là, donc on avait une update de messagerie à faire. Pas grand-chose. Sur la messagerie interne de la boîte. Sur la messagerie interne de la boîte. Donc, tout allait bien. Il se trouvait que, même si je ne partais pas au ski, j'avais quand même participé à la petite sauterie. Pas beaucoup, pas beaucoup. Normalement, tout se passait très bien. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas trop, mais bon. Assez, pour avoir assez de confiance. Voilà, j'avais assez confiance. T'as poussé en prod. J'ai fait ma petite upgrade normale. T'étais toute la journée, quand même. Elle avait été préparée. Oui, c'était préparé. C'était quelque chose qui devait être fait. Je l'ai fait ce soir-là, parce que, pourquoi pas un autre soir ? De toute façon, je suis là. On ne t'a pas poussé à le faire. Personne ne m'a poussé à le faire. Je me suis dit, bon, de toute façon, il faut le faire. On va appuyer sur le bouton. Il a appuyé sur le bouton. Ça avait l'air de marcher. Donc, suite à ça, on continue à faire la fête. On rentre à la maison. Nous, on part au ski. Ils partent au ski. Sachant que c'était les trois quarts de l'équipe. Le lendemain matin, forcément, il fait un peu mal à la tête. Alors, on fait la grasse mat. Et puis, c'est vendredi, donc on n'a rien à foutre. Et quand on passe le portail de l'entreprise, tout va bien. On passe la porte de l'entreprise. Ça va encore. On fait trois pas et on passe devant l'IT interne qui était à la première porte à droite. Et là, ça ne va plus du tout. On nous regarde, on fait, mais qu'est-ce que t'as fait hier ? Et donc là, on réfléchit, on connecte les neurones. On fait, ah oui, il s'est passé un problème. Il est 11 heures, tranquille. Et donc, en effet, on avait pété complètement la messagerie toute la nuit, tout le matin. Je ne sais même plus comment ils s'en sont tirés. C'est même pas toi qui es corrigé. C'est même pas moi qui es corrigé. Par contre, je me suis fait un peu engueuler. Donc voilà. Je savais qu'on avait en plus laissé un bordel mais de malade bordel. On va quand même finir l'histoire parce que c'était assez drôle. OK, ce n'était pas trop grave. Ça a fait rire certaines personnes, on peut faire aller d'autres. Mais quand on retourne sur le lieu du crime, c'était jonché de cadavres. Mais alors, pas des cadavres standards. C'était plutôt des cadavres de bouteilles. Donc voilà, ma punition de ce matin-là, alors qu'il y avait peut-être 80% des gens qui n'étaient plus là, ça a été de faire les poubelles de la boîte en question. Donc je me suis baladé. Ils sont partis un peu en urgence. Ils ont beaucoup bu, ils ont laissé, mais c'était abominable. Il y avait des bouteilles partout par terre, sous les tables, sur les tables. Il y avait des cartons entiers remplis de tu ne sais pas quoi. Donc j'ai fait les poubelles pour m'excuser. Enfin, pour m'excuser, non, j'ai fait les poubelles parce que je n'avais pas le choix. De toute façon, je crois que je n'avais pas l'autorisation de toucher un ordinateur ce jour-là. Donc j'ai fait l'homme de ménage. Donc voilà. Quel que soit le jour, bourré, ce n'est pas bien. Voilà. Pas pousser en prod bourré. En réalité, ne soyez pas bourré au boulot. Non, si, si, mais pas pousser en prod. Si, mais pas pousser en prod. Non, non, j'étais très bonne soirée. Éloignez votre PC, mettez-le loin de vous. Si jamais vous voyez, si vous vous dites tiens, ça serait marrant ou ça serait pourquoi pas, faites non. La réponse est non. Les agences que tous les autres autour étaient déjà aussi, on était bien amochés, ce qui fait que personne n'a fait attention. On ne m'a pas incité, mais je me suis mis dans mon coin, je me suis mis sur mon PC, j'ai fait clic, clic, clic. Normal. Grosse confiance. En fait, non, non. Pas de confiance. Ok. Je ne sais pas si, Toto, tu as quelque chose comme ça, comme vie que tu as... Oh, c'est une toute petite anecdote, mais ça commence à dater. C'était dans ma première boîte. Ça va être assez court, mais je ne sais pas si vous êtes passé par des boîtes qui sont tellement petites que la salle machine se trouve juste à côté des bureaux. On a vu. C'est ça. Vous connaissez ? Oui, c'est ça. Eh bien, c'était le cas dans ma première boîte. Donc, on avait une petite salle machine qui était quand même plutôt pas mal, avec un système d'extinction au gaz et tout, qui arrivait après que je suis arrivé dans la boîte, mais ça s'est professionnalisé, on va dire quand même. Donc, il y avait quand même du matos et évidemment, il y avait une clim qui marchait bien en hiver, qui marchait un peu moins bien au printemps et qui ne marchait pas bien du tout en été. Donc, on s'est retrouvé un jour à devoir redémarrer la clim, le groupe de clim sur le toit. Sauf que pour accéder à ce groupe de clim, les bureaux étaient au dernier étage d'une petite tour de deux étages ou trois étages. Et donc, il fallait accéder au toit par une trappe avec une échelle, évidemment, sauf que pas de bol, on avait une échelle trop courte. Donc, il fallait se faire la courte échelle sur l'échelle. En plus, il pleuvait un peu, donc les pieds glissaient. Oh mon Dieu ! En montant, ça va, parce que les pieds étaient encore un peu pressés. Mais en redescendant, c'était un peu plus sport. Donc, il a fallu monter sur ce toit, ouvrir le capot du groupe de clim. Qui est encore en fonctionnement. Qui est encore en fonctionnement, évidemment. Mais qui brasse de l'air chaud, en gros. Oui, enfin, il pleut. Ouais, ouais, c'est ça, il pleut. Tu mets les mains dans un truc avec plein de courant, c'est sympa. Il y a des tuyaux un peu partout, tu ne sais pas trop ce que ça fait. Donc, tu passes le bras dedans et là, tu as un petit bouton qui est caché un peu au milieu, au fond. Bouton reset. Bouton reset, tu appuies dessus et puis tu redescends et puis tu prie que ça remarche. Ça remarche pendant quoi, allez, 30 minutes. Puis tu remontes. Puis tu fais ça une bonne partie de la journée jusqu'à ce qu'il fasse plus assez chaud pour que le truc se mette en sécurité. Et pendant ce temps-là, tu as des clims de secours. En plus, c'est là où ça devient encore plus drôle. Tu as les clims de secours qui ont été achetés au Dirty du coin. Les petites clims portables, là, tu sais, avec le tuyau qui part de la fenêtre. On a vu des problèmes avec ça. Sauf que le truc, elle travaille tellement à balle que ça fout de la flotte partout. De la flotte dans une salle machine, je rappelle, avec des faux planchers. Donc, avec des câbles avec du courant qui passe dans le plancher. Voilà. Donc, le combo gagnant, Clim qui marche pas, le clim de secours qui fuit. C'était plutôt pas mal. Voilà. Les prods dans les bâtiments. Ça fait partie des attributions quand tu es dans une boîte où il y a 10 personnes, 10, 15 personnes. C'est que tu fais un peu tout, y compris redémarrer la clim. Réparateur de clim. Réparateur de clim. Tu deviens homme à tout faire. Super. Estelle. Estelle, est-ce que t'as quelque chose comme ça ? Oui, ça va être peut-être un peu plus axé pour les filles parce que moi, j'ai vécu quelque chose qui fait peur. Même pas, même pas. Même pas les toilettes des filles. Première boîte, jusque-là, ça allait bien. PME, beaucoup de monde, ça va. Premier jour, forcément, on s'apprête bien. On est des filles, on a envie d'être bien jolies. On monte au boulot, ça se passe plutôt bien. Deuxième jour, pareil. Et là, troisième jour, je lance mon PC et je vois un mail bizarre d'un gars qui n'était pas dans mon service et qui m'a plus ou moins dit Estelle, tu as des magnifiques chaussures à talons, ça te va très très bien. Alors, je prends cette voie mais si ça se trouve, il n'y avait pas cette voie. C'était un mail. Mais en gros, je te remarque tous les matins et c'est extraordinaire comment tu t'habilles, ça te va exceptionnellement bien. C'était ton premier jour ? C'était mon troisième jour. troisième jour. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Ah, ça va si c'était ton troisième jour. Ça va. Non, mais tous les jours quand c'est le premier, c'est encore plus hardcore. En gros, tous les jours, il me regardait. Enfin, ces trois jours, il m'avait regardée et du coup, j'ai fait merde. Putain, déjà un moulé. Donc, au début, je me suis dit bon, il va arrêter, je ne vais pas répondre. Ce n'est pas grave. Ça continue. Le temps passe, le temps passe. Je fais deux semaines et là, nouveau mail. Oh, la robe que tu as mis aujourd'hui, ça te va très très bien. Il faudrait un jour qu'on aille boire un café. Je fais mais merde, plus ça va et plus je vais avoir peur d'aller dans les couloirs moi. Donc, j'ai un peu enquêté de qui était cette personne et en fait, il n'était pas du tout, il n'était pas du tout parti des devs donc je me suis dit bon, je vais voir. Jusqu'au jour où je vais à une réunion qui devait être assez classique. Je m'occupais de l'ERP interne de la boîte et on était avec les mecs de l'infra et les mecs qui avaient aussi du support. Et là, il y a un gars et il se présente et j'entends son nom et je fais putain mais ça me dit quelque chose. Et en fait, ce nom-là, c'était le mec qui m'envoyait des mails et en fait, c'était le responsable infra carrément du groupe et là, je fais mais merde, comment je vais faire ? Creepy guy ! En fait, c'est toi là dans ma tête je me disais mais merde, je ne vais pas arriver à finir ma réunion tranquille donc j'avais des gouttes d'eau qui tombaient du front et finalement j'en parle après une semaine avec une copine qui elle a eu aussi la même chose. Par la même personne ? Par la même personne ! Et on se dit il y a un problème quoi. Donc on était assez flippés et on a su qu'il avait une copine au sein de la boîte depuis 2-3 ans et on avait gardé nos mails et on s'était dit bon, s'il va plus loin on peut pas faire du chantage mais entre guillemets lui demander de se calmer un petit peu. Vous lui avez laissé une petite perle de grâce quand même, vous avez été sympa. Ben, on voulait pas, on voulait, enfin ma copine était plus chaud pour le faire, enfin je dis chaud mais... Elle était au taquet, elle avait envie de le faire direct mais on a été gentilles, on lui a fait comprendre très gentiment qu'on n'allait pas se laisser faire au détour d'une conversation qui était pas pour ça mais finalement on l'a dit et il l'a arrêté et l'histoire se finit bien parce qu'au final plus de peur que de mal mais pendant un petit moment je vous avoue que c'était pas terrible d'aller à la boîte et plus ça allait et plus je mettais des choses couvertes sans talons, sans rien, j'en semblais à un sac. Mais voilà, petite histoire flippante pour les filles, peut-être que vous avez rencontré ça. Ben on a, enfin ouais, c'est quelque chose qui vient en lien avec pas mal de sujets qu'il y a eu, enfin ça vous l'avez vu chez Uber notamment, etc. Enfin c'est des choses encore qui sont les mêmes encore plus loin pour le coup chez Google. Après peut-être que quand ta boîte augmente, voilà mais quand ta boîte devient énorme c'est sûr et certain que ça va arriver à un moment, tu peux pas contrôler tout le monde. Par contre c'est comment est géré l'affaire et chez Uber pour le coup c'était la nana a dû partir, enfin en fait en gros on a donné raison au manager qui faisait ça, en plus c'était le manager direct qui le faisait et encore plus sale que ça et on a donné raison au manager en disant bah faut peut-être que tu partes de boîte puisque ça t'ira pas avec ton manager. Alors ouais pour rebondir à ce genre de choses-là en fait nous ça nous est arrivé en fait avec Bart dans une boîte ça nous est pas arrivé à nous directement mais il est arrivé à un cas en fait avec une femme pour le coup qui a fait ça avec pas mal de gars en même temps de la boîte au point où les gars étaient obligés de passer par l'arrière de l'entreprise pour pas passer dans l'entrée. Moi je suis arrivé après moi. Ça t'es arrivé après. J'ai entendu les rumeurs les rumeurs étaient là-dessus mais au point vraiment où des gars étaient vraiment paniqués au sein d'aller mais là en plus c'était dire que c'était pas par mail c'était vraiment en face to face dans le métro dans le métro après quand ils rentraient etc. Ah ouais on lâchait rien en fait. Ouais vu et connu ça a pas duré très longtemps et là pour le coup la personne a été remerciée je sais plus si c'était pour cette raison-là mais j'espère que oui ça semble pas été dit mais ça a été fait sachant que c'était des gens plutôt bien haut placés dans l'entreprise c'était à qui ça arrivait. Donc mais voilà c'est arrivé ça nous est déjà arrivé ce genre de choses mais peut-être ouais bah moi je vais enchaîner sur le sur le harcèlement un peu qui est arrivé c'est que donc il arrive ce genre de choses bah moi en fait il m'est arrivé pas vraiment la même chose à ce niveau-là mais sur les idées dans une boîte où on est passé où bah globalement au début on te fait comprendre que que ce que tu penses bah même dès que t'arrives ce que tu penses bah en fait on s'en tape un peu donc moi par exemple j'étais un expert déjà Kubernetes et Docker et conteneurs en règle générale et puis on arrive puis ton premier jour avant même de te poser t'as pas encore posé ton pied et ton cul sur la chaise puis là y'a ton responsable qui vient te voir c'est ton N plus 2, 3 je sais plus combien il arrive et puis il te regarde dans les yeux et puis il fait Docker over my dead body bon ça commence Docker over my dead body ok très bien je suis dans je suis dans la branche DevOps tout ça de la boîte ok bon on va on va continuer un peu et puis les choses continuent un peu comme ça en fait toujours on essaye de faire les choses mais on au début on te parle et puis un jour en fait on dit non mais en fait t'étais pas là ça sert à rien et que tu parles t'étais pas là au moment des choix etc on en a déjà discuté voilà on en a déjà discuté c'est validé voilà c'est validé t'as pas vraiment quelque chose à dire et puis ça continue un peu comme ça et puis en fait moi j'essaye de faire des présentations des meetups des prés internes etc pour essayer de faire un peu pas d'imposer les choses parce que de toute façon j'avais pas un talent d'imposer quelque chose mais vraiment de faire juste découvrir à la limite et puis au hasard de discussion t'apprends que globalement on veut enfin tu fais tu gènes ça va même jusqu'un jour où quelqu'un se plante de chat et vient dire Guilhem l'écoute pas ça sert à rien de toute façon il dit beaucoup de choses mais il a jamais rien fait on arrive à des choses comme ça donc trompé de fenêtre en fait on a parlé sur Slack à la mauvaise personne et c'était moi et puis ça continue voilà c'est dommage et puis ça continue comme ça et ça continue même à ce que un jour on fait un projet en interne et puis ce projet en interne qui est bien il y a des gens qui veulent y participer et leurs managers leur disent pour ta carrière au sein de la boîte il vaut mieux pas qu'il participe je te conseille de ne pas y participer donc des managers on dit ça qu'on connaissait pas des gens à côté et les choses augmentent comme ça et ils augmentent au tel point qu'un jour tu mets on avait le Slack interne et là tu lances un article qui dit que pour le bien de l'entreprise il faut il faut donner un peu enfin il faut enlever ses privilèges et donc laisser de la place à ceux qui pensent pas pareil sur un article américain enfin vraiment rien du tout ça parlait d'une conférence il y avait rien dedans et cet article là est répondu par ton N plus 3 du début et avec des phrases ultra incendiaires du type I will not tolerate it notamment en majuscule et ce truc là est mis sur Diège Général sur 3000 et quelques personnes de la société et ça va même aussi même à d'autres moments sur d'autres Slack où on discute avec quelqu'un de manière voilà un sujet technique là pour le coup c'était en plus sur Borg et sur Kubernetes donc vraiment un sujet très technique sur un tchan Python vraiment ultra technique dans un thread et là il y a une discussion animée c'était même pas il n'y avait pas d'insultes ni quoi que ce soit et là d'un coup pop sur le tchan le N plus 2 le N plus 3 le N plus 1000 je sais pas combien qui pop sur le tchan et qui viennent commenter directement dessus et voilà les choses augmentent comme ça et puis en fait après et tout ça dans une ambiance ultra délétère où vraiment il y a une sale ambiance et puis un jour on apprend qu'un de ses collègues dans une autre équipe à côté il a un problème c'est à dire qu'il s'est barré pendant plusieurs mois ailleurs que là il vient de revenir qu'il en pleure qu'il veut pas aller au boulot et moi bon je suis pas directeur du personnel ou je suis pas syndicaliste mais tu te dis quand même qu'il y a un problème donc tu vas voir les RH et puis tu leur auras dit bah c'est pas normal en fait qu'est-ce qui se passe dans cette équipe pour qu'il y ait ça et qu'est-ce qui se passe dans toutes les autres à côté pour que l'ambiance soit comme ça et là en fait le RH te sort sort son petit calepin et sort une liste de la Stasi de tout ce que t'as fait dans la boîte et de à quel point toutes les fautes sont des tiennes dans telle réunion dans tel déjeuner d'équipe où il n'était pas c'était quelque chose donc de rapporté donc un calepin de la Stasi avec exactement tout ce qui a été dit rapporté par tous les managers et en fait tu aperçois que dans cette boîte là tous les managers reportent tout au RH de tout ce qui s'est passé pour avoir un et ça ça m'a été confirmé après par des gens qui étaient encore dans la boîte et d'autres qui n'y sont plus maintenant où c'était une pratique courante faite par les managers et ça ça fait ultra peur voilà et donc voilà c'est le but d'une soirée Halloween ah bah là moi j'ai peur voilà et ben c'est voilà ça se passe dans des boîtes comme ça sans les frissons voilà et les gens les gens viennent te voir en scred sur Slack en disant ah oui ça arrivait à plusieurs de mes potes alors qu'est-ce que t'a fait alors qu'est-ce qu'il s'est passé t'apprends ça en fait au fur et à mesure il y a des gens qui viennent te voir qui te disent ah je sais ce qui t'est arrivé parce que c'était prévu enfin on l'a voilà c'est là où tu vois que les RH sont là pour protéger la société des salariés et pas l'inverse ben bien sûr ça quand je dis ça en interne on me croit pas on me dit ah non les RH ils sont là pour t'accompagner pour te guider pour t'aider pour t'aider à grandir non les RH ils sont là pour te virer ils sont là pour protéger l'entreprise voilà c'est ça pour protéger il faut voir que historiquement ils ont été faits pour casser les syndicats avant il n'y avait pas de RH les syndicats avaient tout pouvoir c'était eux qui faisaient tout dans une société pour les employés et en fait pour casser le rôle des syndicats on a créé les RH pour faire semblant regardez on vous met des gens à temps plein après il y a un rôle administratif aussi oui non mais c'est avec ça mais voilà mais donc là c'est quelque chose et en fait ça vient même au point que depuis en fait il y a des personnes à qui j'ai dit ça qui ont arrêté de me croiser dans les couloirs en fait qui ont changé de porte et ça en est même arrivé où des gens qui n'étaient plus dans la société qui sont maintenant dans d'autres structures arrivent dans des conférences ou dans des tables rondes à parler de mon cas en disant enfin alors qu'ils n'y étaient plus dans la société que tu les ai jamais croisés que je les ai jamais croisés puisqu'en fait ils sont partis le jour de mon départ enfin le jour de mon arrivée et arrivent à dire des choses sur moi de qu'est-ce que j'ai fait alors qu'en plus ça n'arrive donc en fait ce truc là arrive à être dans un truc comme si en fait c'était le le voilà tu as été harcelé en mode violent alors qu'en plus j'ai jamais fait il y a du harcèlement psychologique il y a du harcèlement direct il y a du harcèlement voilà là il y a tout là c'est un panel assez important on n'est pas arrivé jusqu'au harcèlement physique et au harcèlement encore un voilà mais on est arrivé quand même jusqu'à un point comme ça assez important donc ça existe c'est pas du harcèlement sexuel je les mettrai jamais sur le même pied mais les mêmes choses en fait arrivent arrivent là-dedans et même après il y a une sortiment de honte que les gens ont à le dire donc là je le dis là maintenant je donne pas les noms mais peut-être un jour et mais il y a un sentiment de honte en fait qui se fait qui se fait face à ça la preuve j'ai pas porté plante donc en fait c'est quelque chose qui se fait comme ça après c'est dur à prouver c'est dur à prouver mais il y a des choses comme ça à dire et voilà j'en ai même pas parlé c'était déjà il y a plusieurs plusieurs années maintenant donc voilà voilà les petites choses qui peuvent faire peur je vais enchaîner plus rose plus rose je vais juste enchaîner on va revenir à des trucs plus sales non il faut pas les payer plus sales je vais pas encore parler je vais pas encore parler de script bash on pourrait mais dans la lignée on verra après dans la lignée de ce qu'avait dit Victor moi ça m'a rappelé une petite anecdote très rapide c'est pareil une salle serveur qui est quand même bien installée qui est là pour épauler il y a quoi il y a une bonne quinzaine d'armoires quand même mais elle est pas très grande mais il y a quand même 15 armoires il y a des bêtes disques il y a plein de choses ça tourne c'est très bien moi il se trouve qu'un jour il y a un technicien qui vient intervenir un technicien de chez nous un interne qui intervient il est dans la salle et puis d'un seul coup grosse alarme on sait pas ce qui se passe il y a de la fumée partout dans les bureaux ça se propage dans les bureaux ça se propage dans la salle de pause qui était à l'opposé à l'opposé on sait pas trop ce qui se passe donc bon bah on sort on va voir qu'est-ce qui se passe en fait il y a le système d'azote pour anti-incendie qui s'était déclenché donc on sait pas trop pourquoi il s'est déclenché il y a de la fumée partout donc bon c'est assez étonnant donc on faut pas rentrer parce que l'azote on peut s'asphyxier et tout donc on aère tout on vérifie il y a eu une coupure de courant bon bah soit il y a eu une coupure de courant on va relancer les serveurs donc toute une procédure on y passe plusieurs heures à tout relancer assez ennuyeux comme situation et puis quand on lance tout quand on lance tout bah on voit qu'il y a plein de serveurs qui reboot pas merde qu'est-ce qui se passe c'est un grand classique vous avez retrouvé quand même le collègue qui était dans la salle le collègue lui il est sorti il était mort on l'a retrouvé on l'a retrouvé on l'a mis dans un coin on sait pas pourquoi quand il était là on se demandait est-ce que t'as allumé une clove est-ce que t'as fait quelque chose ou non bah juste il était là ça a dû déclencher quelque chose d'une manière où il a dû avoir de la vapeur d'eau enfin aucune idée de pourquoi ça commence à s'est déclenché mais ça s'est déclenché et donc on a deux énormes bouteilles de gaz d'azote qui se sont déversées en quelques secondes je pense dans la salle c'est assez marrant en tout cas c'était marrant à voir déjà mais il est mort donc il est mort ce qui était moins marrant c'est qu'en fait ce système là de dégazage et bah d'extension des gaz plein de choses bah en fait le fait de décompresser rapidement un gaz c'est bien mais ça crée des ondes des ondes de choc des ondes mécaniques la data ? exactement donc ces ondes mécaniques qu'on appelle parfois aussi des ondes sonores et bah ça crée pas mal de vibrations dans la pièce et ces vibrations là bah les disques durs ils aiment pas trop et donc on s'est retrouvé je sais plus avec entre eux j'ai plus le chiffre exact mais il devait y avoir moins de 100 entre 50 et peut-être 100 disques qui avaient sauté à ce moment là et donc nos serveurs ne redémarraient plus il y a certains où les deux disques du RAID ils avaient sauté enfin c'est un truc cataclysmique notre bête disque alors elle était par chance éloignée de la buse de décompression mais on pouvait faire une espèce de map avec des cercles concentriques et voir que les serveurs qui étaient les plus proches de la buse il y a une espèce de blastradius un truc cataclysmique et donc bah là quand vous avez un système de sécurité testez-le alors certes quand c'est du truc à base de bouteilles de gaz d'azote c'est difficile à tester mais bon voilà sachez-le ça peut faire ce genre de décompression d'un gaz rapide dans une petite pièce ça fait sauter des disques durs alors vous aviez un backer ? on a réussi à s'en sortir ouais ça a été mais ça a demandé un peu de taf la finalité de l'histoire c'est qu'on a appelé quand même notre DSI a appelé les gens qui s'occupaient de ce système de sécurité là et bah ils ont transformé les bus ils en ont mis deux ou trois je sais plus et puis ils ont changé le type de buse pour que ça fasse moins de vibrations et qu'il y a autant de débits mais avec moins de pression enfin je sais pas trop ce qu'ils ont fait mais ils ont changé des choses petite frayeur voilà on va passer peut-être maintenant sur une partie plus développante tu parlais de bash tout à l'heure rentrons peut-être un peu dans des scripts ça prendra peut-être même d'ailleurs un peu moins de temps les basheries moi je veux raconter le pire code que j'ai vu de ma vie le pire le pire c'est qu'il est open source en fait ce code là c'est le code d'un driver Moxa alors Moxa c'est la marque c'est une marque taïwanaise qui fait des des boîtiers type industriel alors là ce cas là c'est un boîtier qui transforme du port série en ethernet et alors cet ethernet là après il faut le retransformer en série sur le pc qu'on veut en fait ça te permet d'avoir des ports séries de très très longue distance via l'ethernet en utilisant un câble un câble ethernet et donc en fait c'est des paquets IP donc le boîtier a une adresse IP etc mais quand on arrive après sur le serveur linux où on veut il faut un module pour le transformer en nouveau port série en port série virtuel qui est le port série à l'autre bout de l'usine là dessus et alors ça s'appelle realtty et donc là je faisais donc on en avait besoin nous c'était dans un milieu dans un milieu on avait besoin de ce module là pour récupérer les données et en fait j'ai un jour essayé naïvement d'automatiser l'installation de ce driver là et donc de le faire en paquet des biennes pour le coup mais voilà en essayant d'améliorer un peu les choses donc on y arrive un peu on voit un peu comment ça s'ensale c'est du code C à compiler voilà ça se passe très bien et puis à un moment on comprend pas la moitié on installe les scripts qu'il y a dans la doc etc mais il manque quelque chose il y a quelque chose qui s'installe pas il nous manque des fichiers et en fait on va voir un peu plus loin dans le code et en fait quand on exécute le code C en fait ça écrit des fichiers en fait on va voir un peu plus loin dans le code et en fait il y a des systèmes shell dans le code C qui font des échos avec des pipes dans un fichier et en fait on a plein de codes bash dans un code C qui est exécuté au moment de l'installation donc on a vraiment quelque chose enfin vraiment le truc le pire du monde je me suis arrêté là j'ai dit à la boîte qu'on n'utilisera plus jamais ce genre d'outil là et au final on s'en est sorti sans ça mais voilà le code le pire que j'ai vu là dessus donc c'est pas que du bash c'est du bash dans du C c'est du C qui génère du bash voilà c'est du C qui exécute bash caption j'aime bien voilà le code le pire j'en ai vu beaucoup du code dégueulasse mais celui-ci c'est le pire je sais pas si vous avez des bacheries si vous voulez j'ai encore une autre une petite autre alors c'est toujours dans l'automatisation donc c'est dans l'automatisation d'OpenStack donc le but c'est donc d'avoir tout un mécanisme d'automatisation autour d'OpenStack et pour ça souvent il faut faire des vérifications il faut voir si ce qu'on a fait c'est bien fait et donc pour pouvoir après aller se redéclencher pour l'idempotence souvent des scripts donc pour ça il faut récupérer les informations OpenStack c'est une API et on se dit bon bah le code c'est du code Ruby le code Ruby va aller appeler l'API et comme ça on a toutes ces infos on s'aperçoit un jour que le code de l'API il est mort et ça marche quand même enfin il y a un truc vraiment on comprend pas genre enfin même je crois qu'on avait installé le strict minimum sur une machine et puis ça marchait pas ça disait qu'il manquait l'exécutable l'exécutable de l'appli et puis enfin c'était bizarre et en fait en diggant un peu dans le code on s'est aperçu qu'en fait pour créer des objets Ruby ça lançait la ligne de commande la ligne de commande en fait elle avait un pretty print donc ça mettait des ds 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 un peu partout et des slashs et des choses comme ça pour faire un truc joli et en fait ils avaient créé un script pour parser ce pretty file et en faire un objet Ruby à la place qui après pouvait être manipulé et ça c'était assez fort quand je suis tombé là dessus je trouvais ça très 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 beau c'était très très chiant c'était imbitable comme code mais voilà ça utilisait le pretty file pour créer du code du code au Ruby des objets Ruby voilà voilà ce que j'ai déjà vu comme dev si vous avez vu du code affreux je suis en train de réfléchir sinon moi j'en ai un où est-ce-t-elle peut-être bah un petit peu vas-y t'es la plus dev lance-toi oh je suis la plus dev j'étais la plus dev non non j'ai un exemple mais c'était pas fait par moi donc du coup c'est bon je peux en parler j'étais toujours dans ma première entreprise et on gérait les factures qui dit ERP dit on gère de la commande à la facturation et il arrive que c'est décembre et qu'on va générer les factures de maintenance de l'année entière donc là c'est le gros moment où en gros c'est donnez-nous du cash allez-y donc ces factures sont super importantes et il s'est avéré qu'on a refait le système de facturation qui était avant un BB6 en C-Sharp parce qu'on passait à des nouvelles techno parce que je vous laisse imaginer BB6 je sais pas si vous avez connu mais c'était vieux de la vieille et on était déjà en 2000 j'ai peur de dire des bêtises 2015-2014 ah oui en BB6 en 2014 toujours ça qui fait peur ça ça fait peur déjà utiliser un ERP en BB6 ça faisait peur mais bon bref on s'est dit on va basculer en C-Sharp bon jusque là tout va bien test tout va bien et on lance en prod on génère les factures on teste une ou deux factures ça a l'air d'être bien bah go go prod on les envoie c'est parti donc on fait ça on va dormir tout va bien on était contents on s'est dit ah c'est bon on l'a livré avant le deadline du 31 je connais ça je m'en prod je m'en prod mais j'étais pas bourrée l'équipe était pas bourrée mais bon bref on revient deux jours après là la facture nous dit c'est bizarre il y a un client qui nous a appelé et qui valide pas le montant qu'on a mis sur la facture c'est bizarre on prend la facture on regarde en base et en fait on sait pas comment et je sais même pas si j'arriverai à vous l'expliquer parce que je crois que j'ai oublié mais il y avait eu un random il y avait eu un random sur le prix des factures en fonction des clients donc c'est à dire c'était une maintenance annuelle normalement qui devait se dérouler bah voilà et le mec il paye tant par mois donc du coup annuel fois 12 tout va bien bah là en fait il y a des mecs qui devaient payer 1000 euros qui avaient des factures à 34 000 euros tout va bien et vice versa t'avais des mecs qui devaient payer ça 5000 euros de maintenance bah non ils avaient 300 euros donc c'était c'était un peu Noël pour certains et pas trop Noël pour d'autres donc quand on a su ça on a eu très très peur donc moi qui devais gérer le projet j'ai dit merde à l'arme à l'arme vite est-ce que vous avez envie toutes les factures bah oui ah merde bon bah c'est merdique on va envoyer vite un courrier il faut faire un truc il faut s'excuser il faut dire ne prenez pas en compte le courrier s'il vous plaît et en fait je suis allée voir le DAF parce qu'il n'y avait personne qui bossait à ce moment dans l'année et je vais voir le DAF et deuxième truc qui fait peur il dit non mais on va attendre que le directeur revienne mais j'ai dit il revient dans 4 jours il me fait non non mais on va vraiment l'attendre on peut pas faire ça sans son aval j'ai dit mais attendez les clients pendant 4 jours il va y avoir des factures qui n'ont rien rien à voir et vous laissez ça oui oui donc du coup j'ai envoyé vite un mail à la direction j'ai dit fuck off faut qu'on s'excuse on régénère un truc et on corrige et voilà ça s'est passé en décembre et on s'est fait bien taper dessus j'ai dû présenter mes 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 plaides excuses même ma chef l'a même pas fait ma chef s'en foutait royalement mais moi j'y suis allée et heureusement nous n'avons pas eu de plainte et tout le monde a payé sa facture mais c'était quand même le DAF est-ce qu'il y en a qui ont payé plus parce que c'est ça qu'on va savoir est-ce qu'il y en a qui se sont plantés qui ont payé 34 au lieu de et ben même pas parce qu'on a fait ça bien au final on a envoyé le bon boire de la fin de l'année justement 13ème mois je pense qu'ils ne l'auraient pas donné quand même mais non voilà tu me fais une carviel à l'envers ouais comme si ça redonnait l'argent quand il y en avait trop c'est génial qui a déjà redonné du fric quand on se plante que la personne elle se plante dans la monnaie tu dis tu paieras moins l'année prochaine on te rend pas de sous après karma tu sais karma is the bitch non tu sais pas que si tu fais de la merde le karma va te rattraper pour te faire payer te faire bouffer ta merde sauf si tu retournes pas dans le magasin en fait voilà mais moi j'ai deux trois trucs mais plutôt côté côté infra en fait côté ops des choses qui me sont arrivées alors moi notamment il y en a une où en fait quelqu'un part de l'entreprise donc tout était bien automatisé vraiment une anecdote super rapide mais pour vous dire comment c'était quelqu'un part de l'entreprise quelqu'un d'assez important quand même dans l'infra la personne part de l'entreprise donc son compte est retiré de l'automatisation donc il est supprimé partout parce qu'on veut pas que la personne puisse se reconnecter bien sûr normal et puis et puis ça foire sur certains serveurs on fait bah mince pourquoi ça foire on va diguer un peu et là en fait on s'aperçoit que sur certains serveurs le compte n'arrive pas à être supprimé on digue un peu plus on essaie de le voir on essaie de le faire à la main on use ordel tout ça puis là on dit non non le compte peut pas parce qu'il est utilisé ah pourquoi on digue un peu plus et en fait il y a des screens de lancés screens de lancés en background avec qui lancent des trucs on sait pas quoi et en fait on a mis plusieurs jours avant de le supprimer parce qu'on ne savait pas ce que faisaient ces screens et on a eu peur que les screens fassent tourner la prod en fait mode shadow quoi voilà on continue à faire la même chose parce qu'on sait pas qu'il y ait quelque chose bah ouais mais parce qu'on savait pas ce script là ne faisait pas tourner des scripts importants des choses importantes de la prod etc et donc on a mis plusieurs jours et en fait on les a retirés un peu en mode yolo en se disant si ça gueule pas c'est que c'est bon et on l'a fait parce qu'il y avait des screens qui tournaient en prod en prod aussi donc voilà moi un petit truc qui me soit arrivé qui me soit arrivé là dessus Victor t'avais un truc à dire aussi sur du dev ouais moi c'était sur la partie dev du coup je reviens sur la partie dev mais bon le pire code que j'ai vu c'était dans ma première boîte aussi comme Estelle mais c'était il y a quelques années en arrière déjà vous avez du VB6 du VB4 non 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 du PHP du VB du Crystal Report PHP et je crois qu'à l'époque c'était déjà PHP 5 mais c'était écrit en PHP 4 donc c'était du PHP 4 donc c'était déjà vieux à l'époque et c'était dans cette boîte là je m'occupais notamment de gérer la VOIP avec du Asterisk pour ceux et celles qui connaissent ça fait rêver et Opelisk on l'a jamais fait celle-ci celle-ci elle a jamais été j'ai jamais fait et donc ce code c'était donc une interface qui permettait d'administrer de l'Asterisk avec en web voilà avec une web UI avec du PHP 4 en PHP 4 c'était un code qui avait été écrit évidemment totalement non versionné pas de git rien du tout ça aurait été trop facile donc tu te retrouves avec ce truc là sur les bras et tu t'essaies de gratter un peu des infos et en fait tu te rends compte que c'est du code qui a été écrit par des potes du patron qui ont fait ça un peu en mode en mode en mode yolo voilà juste pour enfin juste pour le brain just for fun ouais just for fun just for flouze avec tout un tas de trucs dedans une lib PHP PHP Pierre ou père je sais même comment on dit PHP Pierre un truc une espèce d'extension de PHP pour faire tout un tas de trucs à l'époque qui n'étaient pas en bête directement dans le PHP sachant que la version de la lib qui était utilisée c'était une version déjà à l'époque une vieille version évidemment elle était modifiée patchée patchée n'importe comment dès que tu touchais dès que tu es touché à une ligne de con à un endroit ça pétait tout le reste régression régression il y avait zéro test il y avait enfin il y avait vraiment que dalle et c'était l'enfer et ça vous le vendiez et ça alors oui le pire c'est que non seulement on le vendait mais on le vendait à des clients directs de cette boîte là où j'étais et on le vendait aussi comme solution revendeur en marque blanche en marque blanche c'est à dire que on vendait à d'autres boîtes qui faisaient un peu du business comme nous de la merde à vendre et eux ils retouchaient la version que eux avaient tournaient sur des serveurs auxquels nous on avait accès cette boîte là enfin la boîte où j'étais avait accès pour pouvoir pousser la nouvelle version du code et simplement ce qu'on faisait c'est qu'on changeait le logo à la main en statique dans le code donc tu te retrouvais avec des et puis évidemment ce qui se passe ce qui devait se passer c'est que tu te retrouves avec des versions qui sont toutes complètement différentes un peu partout donc c'était complètement what the fuck c'était franchement imaintenable c'était l'enfer mais ça fait du souvenir et j'ai bossé là dessus pendant pas mal de temps et avant que je parte j'avais entamé un projet de refonte complète de ce truc là from scratch parce qu'à un moment j'ai dit à mon boss non mais écoute faut arrêter les conneries faut refaire depuis le début bon j'ai jamais mené le truc au bout parce que j'ai pas eu le temps mais c'était c'était l'enfer moi j'ai des histoires aussi sur les projets moi 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 art vas-y allez côté Ops côté Ops juste un petit petit aparté sur les pratiques des SS2i alors les pratiques des SS2i on peut en dire beaucoup il y a plein de choses à dire alors je dis ouais au moins donc c'était il y a des années et des années maintenant vous savez quoi ça fait 7-8 ans 8 ans que je bosse 9 ans je sais plus en fait vous êtes vieux non je ne sais plus non ça fait 9 ans 9 ans donc voilà c'est de l'ordre entre 6 et 9 ans ouais ouais donc les SS2i sachant que pour tous les futurs diplômés et futurs juniors des SS2i sachez que à partir du moment où vous posez le pied en SS2i vous êtes expert pas en interne mais en externe vous êtes peut-être pas vous êtes juniors vous êtes voilà vous êtes expert dans une technologie dans un savoir-faire dans un langage surtout celui que tu mets à la fin la technologie que tu veux même pas avouer toi-même que t'en as fait voire même la technologie que tu découvres que c'est la première fois que tu la vends dans la société voilà mon cas particulier donc j'ai enfin j'ai plusieurs cas même de ça alors t'étais expert en quoi ? j'étais expert par exemple alors la messagerie c'était mon domaine donc j'étais forcément expert à ce moment-là même si j'avais que 2 ans t'as fait du Zimbra c'est ça ? et ouais Zimbra collaboration suit je partage ta douleur non mais c'était bien c'était bien Zimbra à l'époque c'était bien non ça a été racheté j'en ai fait avant après ça a été revendu re-racheté bref non 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 je sais pas si vous connaissez Chibolette le progrès Chibolette mais qu'est-ce que c'est que ce nom ? c'est open source on dirait un nom complètement random on dirait le nom d'une saucisse c'est un nom babylonien ou hébreu je sais pas trop viens on va faire une chiboulette en barbecue je pense que c'était une blague tu as un peu de chiboulette pour assaisonner ton plat je pense que l'origine des mots doit être assez proche on a toujours trouvé des mots comme ça donc c'est un projet qui fait de la fédération d'identité du SAML c'était hyper moderne il y a 6 ans quand on faisait du SAML waouh la fédération d'identité les DSI ils connaissaient pas ou ils connaissaient à peine et donc bah ok ils connaissaient Carberos ils connaissaient l'AD et puis bah ils connaissaient les serveurs Linux et il fallait bien les connecter alors comment ils les connectent ? et bah nos super commerciaux de génie ils ont dit bon bah nous on va le faire quoi on est pas cher on va le faire et puis bah comment on va le faire ? bah pfff qu'est-ce que tu poses de question toi ? comment ? comment ? on va le vendre ? c'est surtout combien ? c'est pas comment qui compte ? et après on envoie l'expert et après on envoie l'expert sauf que l'expert il est prévenu 24h avant qu'il y a un contrat à remplir et que c'est pour ta gueule donc c'est surprise c'est ouais faut que t'ailles machin crédit du nord de je sais pas où du nord et du sud en même temps faut que t'ailles faire ça et toi tu pleures tu pleures tu passes ta soirée à lire Google toute la nuit je te rappelle que je crois qu'il te soit aussi arrivé que tu sois allé dans une mission tu sais même pas pourquoi ah non j'ai pire donc ça bon voilà donc tu t'en sors et honnêtement je sais pas comment j'ai fait à la fin j'avais un prototype qui marchait j'ai dû y passer une semaine ou une semaine et demie parce que bien entendu si c'est pas cher c'est pas long voilà donc tu passes quelques jours tu sues des larmes de sang et à la fin ça marche donc j'étais j'étais très content de moi mais j'étais très 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 fâché avec ma société je sais pas on a peut-être tous connu des commerciaux qui ont étudié un problème il y a le cas 2 où tu dois aller faire t'es pas codeur mais bon tu connais un petit peu tu dois aller faire de l'analyse profonde de code pour savoir ce qui va pas et tout ok pendant 3 mois ok à Lyon ouais pourquoi pas c'est bien Lyon c'est bien Lyon ouais j'ai appris je connais des bons restos maintenant ça fait des années que j'y suis pas allé maintenant à l'époque j'avais mes petites adresses qu'est-ce qu'il y a eu d'autre j'ai eu le SAML j'ai eu l'analyse de code PHP débile que je connaissais pas le framework que j'ai dit ouais là je pense qu'il y a quelque chose mais en fait des fois pour partir dans le sud tu partais le dimanche en voiture ah oui ah oui non mais alors dans les pratiques débiles des SS2i pour nos futurs jeunes diplômés et juniors des SS2i il y a aussi le fait que bah on vous prévient genre le jeudi que ou le vendredi soir que en fait le lundi bah vous vous retrouvez je sais pas à Hague ou au fin fond du Larzac je c'était pas le Larzac c'était le plateau le plateau des 1000 vaches un truc comme ça à faire de l'installation de messagerie ah pire encore pire encore vous devez installer un serveur et vous arrivez dans les locaux vous faites bah le serveur il est où et bah là on vous pointe le doigt il y a un carton par terre et le serveur il est dans le carton donc il faut ouvrir le carton poser le carton sur la table mettre le serveur sur la table tout faire de A à Z que des trucs absolument mais que vous enfin j'ai jamais vu ailleurs que dans ce genre de besoin d'aller à mon galet enfin c'est déjà j'aurais pu pour monter le serveur ah la paparitienne la paparitienne trop jeune trop jeune c'est la rue c'était très c'est la rue des revendeurs c'est la rue des revendeurs il y a internet il y a internet mais dans les débuts des années 2000 fin des années 90 début des années 2000 surtout le début des années 2000 c'était la rue où tu allais acheter ton matos c'était la rue du matos à Paris qui était c'était trusté par les finnois voilà et donc avec toutes les devantures avec tous les prix et aller chercher des devis c'était la marketplace avant l'heure voilà c'est ça c'était le avant Amazon c'était le Amazon et donc il y avait des sites même de référencement du prix etc il y avait re-mongalet.com on pouvait comparer les prix de toutes les boutiques de la rue Mongalet c'était dingue on se faisait des checklists on va aller acheter c'est le shopping c'est la rue shopping il y avait un surcouf à côté ah ouais c'était la grande épaule du surcouf je connais pas mon dieu je les juger mais là ça fait peur parce qu'on est vieux c'était le Halloween merde on est vieux ah ça existe encore rue Mongalet moi j'ai un truc sur les déploiements donc tu as parlé tout à l'heure des déploiements quand l'application elle est in-house complètement random etc moi même sur des logiciels open source je peux voir vous dire quel est le pire que j'ai vu normalement vous vous dites bon bah un logiciel open source on le forque on le met en interne on fait notre petite branche on fait notre développement et on fait des PR de temps en temps voilà un workflow complètement classique là dedans là non moi j'avais une boîte où le workflow il était celui-ci les développeurs devaient faire des blueprints pour demander est-ce qu'on a le droit de développer à la communauté une fois que la blueprint est validée on a le droit de développer la fonctionnalité une fois que la fonctionnalité est développée elle est poussée à la communauté une fois qu'elle est poussée à la communauté elle est réalisée un jour c'est-à-dire que la PR est mergée dans une branche backportée ou quoi que ce soit mais ça c'est la communauté qui gère une fois que c'est réalisé avec une version je sais pas 1, 2, 5 là on a une entreprise externe qui la package parce que le package et toute la CI est faite par une entreprise externe une fois que cette entreprise externe la package elle l'envoie par mail dans un zip les paquets Debian à une autre équipe donc là j'ai parlé tout à l'heure de l'équipe de développement ça a envoyé à l'équipe d'intégration qui s'appelait pas comme ça à l'époque mais ça a envoyé à l'équipe d'intégration cette équipe d'intégration les met sur ces repositories d'artefacts elle des fois donc ah oui entre temps ils ont rajouté des patches dans les repositories dans le paquet Debian parce que sinon c'est pas drôle les paquets Debian il faut toujours rajouter des patches donc après c'est fini comme ça après ces patches ces paquets là sont installés via l'outil d'automatisation sur les serveurs et des fois quand il y a un bug critique à corriger les patches sont faits via la ressource patch de ce logiciel d'automatisation donc en gros quand il y avait un problème qui arrivait des fois le support venait et disait on comprend pas il y a tel bug ils venaient voir les devs normal c'est les devs qu'on va voir quand il y a un bug les devs étaient incapables de savoir le code qui tournait puisqu'en fait entre le moment où ils avaient fait leur PR le temps où la communauté l'avait réalisé ou pas le packaging avait été fait sur quel tag quelle branche etc impossible de savoir etc et voilà le workflow qui était utilisé ce qui fait qu'en fait ils étaient tous dans la même boîte mais ils étaient tous en fait complètement séparés et en fait il y avait une porte battante entre les deux équipes entre l'équipe qui était l'équipe d'intégration celle qui installait et les mêmes l'équipe d'Obs et l'équipe de développement le vrai silo physique ne parlez pas d'Evobs s'il vous plaît c'est interdit et oui c'était DevOps DevOps c'est un mot non mais de toute façon ça sert à rien on le fait depuis le début on a mis de l'automatisation regardez il y a des devs il y a des ops il parle pas mais c'est pas grave non mais c'était il y avait des devs et des ops c'est des ops c'est des ops ah oui vas-y moi il faut que j'en sorte une comme ça je me souviens que je crois que j'étais avec toi Bart c'était en 2012 je crois on était allé à un salon de recrutement à Montparnasse et qui était organisé je sais plus par qui mais vraiment enfin un truc du début c'était le premier remix de job c'est ça remix job salon c'est ça exactement bravo je suis allé voir une boîte qui faisait je sais plus quoi et on a croisé Corben ce jour-là voilà c'est ça c'était Corben qui était là je crois que c'est pour ça l'heure qu'on connaissait c'est pour ça qu'on y allait et en fait on va voir quand même une boîte en disant bon bah voilà on va changer je vais voir une boîte qui faisait du PHP sans doute un SS2i c'était populaire moi j'en ai fait aussi mais moi j'y mets pas mais voilà c'était l'époque et en fait je suis allé les voir et j'en ai montré moi il y avait DevOps je venais d'entendre ça donc ça faisait pas longtemps que c'était mais je l'ai mis sur mon CV en mode bah c'est un peu ce que je faisais j'étais déjà dans la CIA je faisais déjà pas mal de choses comme ça et en fait les gens m'ont dit bon bah enfin cool DevOps et j'aurais fait mais ça veut dire quoi pour vous DevOps ah bah c'est simple tu vas faire du PHP et tu vas faire du sudo apt-get install t'es DevOps et voilà c'est ça la définition du DevOps le début du DevOps c'était génial ah ouais c'était je pense qu'il y en a des gens ils le pensent encore sans le dire mon ancienne boîte ils ont pris l'équipe Ops et ils ont fait bah ça y est vous êtes DevOps moi j'ai vu aussi dans la même année des gens qui s'étaient adminsistes qui se sont rappelés DevOps et le jour où je suis arrivé ou je crois une semaine avant ils ont été renommés SRE ça avait pas bougé exactement la même chose la même mission le même taf la même taf tout pareil tout pareil mais maintenant on était SRE parce que ah bah faut bien recruter ma pauvre dame comment tu peux recruter si on n'est pas SRE c'est honnête quoi c'est honnête du point de vue du recrutement il fallait quelques coups à boire pour l'avoir eu cette réponse là au début c'était pas ça entre ça ou mettre Kubernetes sur ses fiches de poste oh mon dieu ah oui sur les fiches de recrutement fiches de recrutement fiches de recrutement d'avoir Kubernetes c'est de s'en apercevoir dans un salon de recrutement que c'est une techno bannie que c'est une techno over my dead body et donc de faire corriger le truc au stylo par tous les recruteurs qui doivent se taper tous les flyers et mettre un coup de marqueur noir mettre le coup de marqueur noir sur tous les flyers pour masquer Kubernetes c'était très 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 fort les jours là on a bien rigolé ouais ça c'est clair mais c'est des technologies voilà oui bah si on vient dans les technologies comme ça dans le choix des technologies moi j'ai quand même eu un moment j'ai remplacé un script bash qui était dégueulasse un script bash en plusieurs fichiers plus de 400 lignes de code ça paraît pas beaucoup mais 400 lignes de code en bash avec des fonctions etc c'est vomi voilà c'était vomitif ça pétait tout le temps d'ailleurs ça pète encore toujours mais bon c'est encore en prod c'est encore en prod mais je l'avais changé en me disant bon bah voilà il y a go il y a go toutes les fonctions qu'on fait on fait de l'open SSL on fait des choses comme ça donc je l'ai remplacé entièrement par un script en go je l'ai remplacé par un script en go et je l'ai réécrit je l'ai réécrit voilà c'était exactement les mêmes features j'en ai rien changé c'était exactement pareil j'avais atteint 40% de couverture de test je suis pas développeur moi 40% j'étais ultra fier de moi en plus j'arrivais à tester toute la partie open SSL j'étais vraiment ultra fier j'arrivais à décomprer bah c'est de 0 à 40% voilà c'est ça et en plus un truc et un truc genre en un seul fichier avec un code etc j'avais même mis ça sur un GitLab j'avais fait tout le processus de CI un peu en loose day en rajoutant des runners dans vos trucs parce que c'est interdit GitLab là c'était déjà on est encore dans les technologies il a Ninja ET le GitLab j'ai Ninja a utilisé le GitLab pour ajouter des runners sur une machine qu'on avait du Kubernetes ce qui est interdit aussi mais bon j'ai utilisé les machines le Docker le mec il est dans l'interdit de Azure ah ouais non mais voilà le Shadow et j'ai réussi à créer des comptes parce que bien sûr pousser sur un Nexus c'était toujours avec l'utilisateur SuperAdmin donc j'ai créé des comptes amoindris de services dans le Nexus pour pouvoir pousser depuis la CI donc en gros j'avais un processus complet de CI CD dans le Nexus de mon petit outil j'étais ultra fier tout ça en une journée vraiment j'étais ultra ultra fier je suis allé présenter ça parce que en fait des gens ont commencé à voir qu'il y avait un repo qui tradait dans un record donc on m'a obligé de le présenter je l'ai présenté devant tout le monde en disant regardez voilà feature complète c'est pas fait pour être poussé c'est un truc d'ailleurs ça n'a pas le même nom pour que ça ne remplace pas la première réaction que j'ai eue un silence premièrement deuxième réflexion que j'ai eue c'est ah non mais on ne va pas utiliser Go il va falloir installer sur tous les serveurs comment dire que Go c'est du single binary et qu'il n'y a pas besoin de l'installer mais bon voilà la première chose qu'on a eue et la deuxième chose que j'ai eue c'est quelqu'un qui a sorti son PC portable est allé sur une page du wiki interne l'a tourné et dit GoLang c'est pas dans la liste des technologies acceptées dans la société donc fuck off et donc fuck off on va rester sur Bash j'ai pas eu la réflexion de dire que Bash n'était pas dans les technologies acceptées dans la société il n'était pas dans la liste je crois qu'il a été dû être ajouté après parce que j'ai commencé à en parler et les gens se sont dit merde faut changer la loi a posteriori pour pas qu'il y ait un truc comme ça mais voilà donc en gros il y a toujours ce script shell alors sachant que maintenant le script shell appelle du rubis en plus qui doit appeler aussi d'autres librairies en C après enfin il y a tout un qui appelle d'autres commandes du système etc un truc très très bon c'est la secrète sauce c'est une secrète sauce que personne ne veut voir mais qui est là et qui pète assez régulièrement ah oui le code de ce script shell est dans l'organisation d'automatisation en code git et donc il n'est pas versionnel c'est à dire en fait il est réalisé en même temps que le code d'automatisation et il n'a pas sa propre cycle de vie donc ce qui fait que des fois on poussait des codes qu'on n'avait pas enfin qui n'avait pas à tester il n'y a pas de test enfin etc voilà la chose qui était assez mignonne là-dedans est-ce que vous avez encore d'autres on arrive j'en ai une mignonne toute courte qui parle de fesse ah de la fesse j'étais toujours dans ma première boîte c'est bizarre je ne vais vous parler que de ma première boîte je pense que c'est le pire qui soit arrivé c'est toujours dans ma première boîte après elle a fait deux boîtes donc la deuxième c'est celle de maintenant ah alors il n'est pas mauvaise langue non non c'est très court en fait avec des avec les gens de mon équipe non pas de suite pas de suite c'est à la fin avec les gens de mon équipe on a vu qu'il y avait des des backups de la base qui n'étaient pas qui n'étaient pas fait tout le temps normalement ça devait être fait on avait une politique tous les jours etc toutes les semaines pour autre chose etc et on a vu qu'il y avait des trous dans les backups qu'on avait le moment où on voulait les remonter donc on s'est dit merde peut-être un problème chez les Ops donc on va les voir et on leur dit bon bah écoutez les gars on a des problèmes de backup il y a des trous et du coup si un jour on a des problèmes de facture par exemple si on veut faire un petit rollback ça va chier donc ils ont dit ouais pas de soucis après ton incident c'était juste avant donc il valait mieux qu'il répare bon il ne le savait pas encore et du coup ils ont été très sympas ils ont regardé le mec le lendemain est allé voir sur les machines qu'est-ce qu'il y avait etc et deux heures après qu'il a fait sa petite intervention puis vous plus de RP plus rien en prod ça ne marchait plus et donc du coup panique panique tout le monde qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe l'après-midi on n'arrivait pas à le remonter on ne savait pas qu'est-ce qui se passait on ne savait pas pourquoi il y avait un serveur qui avait tombé mais on n'arrivait pas à savoir donc du coup ce qui avait été fait c'est qu'à l'entrée de la boîte à 14h il y avait un mec qui avait écrit de l'infra le logiciel ne marche pas veuillez ne pas vous connecter nous vous écrirons un mail et en plus ce qu'on ne savait pas c'est que ça avait aussi péter toute l'infra les mails ne marchaient pas ne fonctionnaient pas du coup ils nous avaient envoyé des textos c'était l'horreur un mec bourré il a dû faire une update qui a coupé le screen où tournait la prise le screen et bien vous savez quoi l'après-midi on se dit c'est pas possible on va revoir ça le serveur il y a un problème en fait l'Obs en se tournant ou en faisant je ne sais pas quoi avait débranché la prise avec ses pèses femme de Mena exactement donc il avait tout coupé et ça nous a fait perdre une demi-journée parce qu'on n'avait pas les backups de prod voilà voilà donc imaginez les appels clients qui ont été perdus les saisies qui ont été perdues les factures la compta voilà tout ça pour une histoire de fesses c'est pas mal c'est pas mal bien amené moi j'en ai des petites marrantes des choses que j'ai déjà vu de mes yeux vues ça c'était quand j'étais prestat j'ai entendu moi je faisais une présentation sur je ne sais plus du déploiement logiciel ou non sur une API je crois et puis à la fin je fais une remarque ou non c'est quelqu'un qui faisait une présentation à la fin je fais une remarque je lui ai mis votre application c'est bancal c'est pas 12factor et là tout mon auditoire de SRE c'était des SRE des devops il me regarde là j'ai l'impression d'avoir dit un gros mot je ne sais pas 12factor c'est 12factor quoi Google it et ils me font mais c'est quoi 12factor ça ne sert à rien d'où tu sors ça j'avais l'impression d'être Frankenstein au milieu c'est quoi pour les personnes qui ne connaissent pas tu ne connais pas tu ne développes le 12factor je ne sais plus c'est 12factor à mettre dans ton application pour pouvoir la déployer facilement dans tout ce qui est cloud ça a été fait au début pour tout ce qui était dans le monde des Roku et après ça s'est mis maintenant ah oui donc en fait c'est connu les gens qui ne connaissent pas d'accord c'est connu ça ça n'existe pas ça existe vraiment d'accord ok enchanté d'accord moi ce que j'ai eu un petit truc dans les types de formation c'est bien pire je faisais de la formation et je vais dans une boîte et on leur met un processus avec du SVN avec du gestion de source sachant que Git existait déjà mais j'y vais et d'ailleurs j'y étais allé avec un de mes stagiaires qui était avec moi et qui me disait pourquoi tu fais une présentation en SVN il y a Git fais-le calme-toi tu vas voir on va déjà faire SVN et là on fait une présentation comme ça à des gens qui sont managers dans l'informatique mais depuis 20 ans enfin quelque chose comme ça même plus on fait la présentation de SVN donc les tags comment ça marche le code comment ça marche etc et puis la présentation se fait ça dure une heure quelque chose comme ça on essaie de faire quand même quelque chose assez interactif et tout on n'a pas tant de choses à dire on n'a pas manipulé parce que c'est pas des gens qui allaient manipuler puis à la fin personne arrive vers nous on est en 2011-2012 quelque chose comme ça la personne arrive vers la personne arrive vers nous et nous dit et se retourne il me dit bon vous êtes bien gentil avec ce que vous avez fait là mais en vrai personne n'utilise ça voilà on est en 2012 on parle de SVN je trouvais ça je trouvais ça très bien et en fait c'est vrai autour d'eux personne ne l'utilisait quand on était allé dans un de leurs prestats qu'ils codaient ils codaient en fait ils avaient un serveur enfin en fait ils avaient une machine un PC qui tournait dans un coin avec un Windows Share qui tournait et en fait le code était sur un Windows Share il était partagé underscore 1 underscore V2 ouais voilà complètement des dossiers comme ça et donc quand j'aurais parlé d'SVN mais ils étaient ultra contents qu'on leur parle mais c'est juste qu'ils connaissaient pas et l'application était faite avec vous savez le truc avec des femmes dénudées dans le magazine avec Windev qui est de Castellolaise à côté de Montpellier d'accord voilà enchanté il y a des choses bien dans Montpellier il faut venir voir des femmes à poil sur Windev j'ai essayé de travailler dessus parce que j'ai été obligé tiens d'ailleurs ah t'as vu des filles à poil j'ai rien compris j'ai dû développer en français j'étais en PLS dans un coin j'ai dit oh je comprends pas donc voilà si vous connaissez pas Windev allez chercher sur internet vous trouvez je sais même pas si ça existe encore si si ça existe ah oui vraiment et c'est maintenu et ils font encore du bide il y a Windev et Webdev pour le web ouais et bah c'est la ils doivent être en bundle avec Mandrake tu sais ouais je suis pas sûr à 100% mais bon ok bah je sais pas si vous avez d'autres choses une petite spéciale une petite dernière pour la route une petite dernière pour chacun si quelqu'un a quelqu'un dernier petit tour de table ouais c'est bon j'ai dit mon histoire de fesses tu restes sur ton histoire de fesses parce que moi j'ai une histoire de fesses à part ce qui nous est arrivé mais non je crois pas ce qui t'est arrivé enfin ce qui est arrivé avec avec moi j'ai retrouvé une ceinture un jour une ceinture de Madame Noël sur mon bureau un lendemain de soirée de Noël usagée ou elle avait été enlevée la ceinture donc je suis allé retrouver la propriétaire de la ceinture ça fait comment ? tu l'as passée autour des tailles de toutes les filles ? non non j'ai demandé j'ai demandé et quelqu'un a répondu et c'était pas la demoiselle en question qui a répondu donc je suis allé retrouver la demoiselle et ouais elle a rougi comme Madame Noël super t'as désinfecté ton bureau après ? ouais j'ai passé un coup moi il y a juste un truc qui me s'est arrivé une fois c'est les gens me mettaient en prod en fait il y avait bourré ? franchement c'était à mon avis du pareil au même puisque en fait je comprenais pas ils étaient en jour de mise en prod et en fait je pouvais pas bosser avec eux ce jour là et donc ils m'avaient mis dans un coin bon j'étais payé je m'en foutais j'étais en prestat et en fait je pouvais pas parce que ça m'était une journée entière à mettre en prod et en fait ils avaient un tableau blanc où ils notaient le nom des serveurs et ils les barraient quand ils avaient mis en prod sur le serveur en question ah excellent ça c'était joli continuous deployment over whiteboard voilà c'était du mechanical turc deployment je trouve ça génial voilà et avec un processus avec des choses un super processus automatisé mécanisé manuellement mécanisé manualisé manualisé donc voilà mon dernier petit truc dont je me souviens et toi Toto est-ce que t'en as une dernière ? là comme ça des fesses des fesses est-ce que t'as rien de sexuel ? ou sinon de creepy je crois pas mais creepy j'ai rien qui mûre en tête bah dommage vous en aurez pas une ça se trouve dans les commentaires sur ce au revoir c'était bien si dans les commentaires vous voulez réagir sachant qu'à mon avis on a le spectrum que vous pouvez toujours rejoindre vous pouvez rajouter c'était un peu en épisode c'est l'épisode YOLO c'est l'épisode d'Halloween en spécial voilà toutes les petites histoires sachant qu'il m'en reste encore beaucoup que je n'ai pas je n'ai pas parlé bah voilà donc n'hésitez pas donc à revoir la vidéo en 360 là où on est encore on dit bonjour n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas à commenter sur la vidéo sur toutes les plateformes sur Twitter et et sur le spectrum on dit merci on va faire des retweets voilà on va faire des retweets et n'hésitez pas à aller voir le 360 parce qu'on a fait une déco d'Halloween on a fait l'effort plus le bordel mais il y a il y a un petit déco merci il y a le bon coin voilà c'est vrai qu'on n'en a pas parlé on est dans les locaux du bon coin on les remercie fortement parce qu'ils sont magnifiques enfin moi j'aime bien bon là vous n'en voyez pas grand chose la provinciale vous dit ça voilà une start-up de 10 personnes quand ça sort ça fait du bien donc merci à tous merci à Estelle merci à vous tous c'était super on aimerait bien reparler avec toi de choses un petit peu plus sérieuses je reviendrai I will be back voilà sachant qu'on a un profil vraiment différent pour le coup et c'est ce qu'on souhaite avoir et puis si vous avez des questions sur l'UX sur l'agilité avec plaisir voilà un nouveau thème des nouveaux thèmes que vous pouvez rajouter dans le spectrum pour une prochaine émission alors j'ai pas dit du X D-U-X je vois ces regards tout comptant le user experience le user experience donc parlez de ça allez la voir en France et en Navarre dans toutes les présentations qu'elle peut faire en tournée partout en France en tournée dans vos journaux voilà et donc encore une fois si vous voulez participer physiquement au podcast manifestez-vous sur le spectrum et sachant qu'on aura peut-être une petite surprise qui va arriver d'ici peu quelque chose en en live enfin en remote pour le coup alors on vous en dira un peu plus vous le verrez passer on va essayer de faire ça voilà on aura peut-être quelque chose d'un peu plus marrant un peu moins formel comme on dit si vous souhaitez vraiment participer et que vous n'êtes pas disponible physiquement venez nous voir et on trouvera forcément un moyen nous retrouvera des solutions physiquement venez nous voir et on prend un truc pas physique venez sur Paris et on prend un podcast à distance c'est ça en tout cas vous êtes super et merci à vous trois c'était un super moment et super découverte super merci à tous bon DevOps ouais toujours bon Halloween bye bye à tout le monde bon Halloween ciao 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 ciao